Il faut bien comprendre, j'en dis ça surtout pour les profanes en astrologie mais qui sont confrontés à mes propos sur l'astrologie. Il faut bien comprendre qu'en astrologie il y a deux façons d'appréhender les planètes. Selon leur révolution sur les cryptiques et selon le mouvement d'Irne de la Terre, mouvement quotidien en 24 heures. Prenons le cas de Saturne. Saturne a une révolution de 29 ans environ pour revenir au même point de l'écliptique. Je vais dire du point de vue du Zodiac. Le Zodiac c'est une façon d'appeler l'écliptique, c'est du métalangage. Alors que Saturne, au niveau de la rotation, il repasse par le même point tous les jours. Et ce Saturne là, c'est celui qui étudie Michel Gauquelin. C'est un Saturne qui n'a rien à voir que le Zodiac. Ce qu'on appelle les systèmes des maisons. Culmination, levée, descendant, ascendant. Ça c'est la rotation. Et l'astrologie mondiale notamment, elle va s'intéresser au passage de Saturne dans l'écliptique, sur les signes Zodiacaux, etc. Là déjà il y a un clivage entre deux formes d'astrologie. Et jusqu'à présent, les très hauts de Gauquelin ont privilégié le premier type d'astrologie, celui qui est lié à la rotation de la Terre. L'astrologie mondiale, elle, dépend de passage de Saturne. Non plus par rapport au timing de la Terre, mais par rapport à son timing à lui, qui est de 28 ans, 29 ans. Donc c'est pas du tout le même niveau de la même dimension de temps, de durée. Alors, je terminerai ce petit exposé en disant d'une part que cela suppose que nous captions ces phénomènes. Parce qu'il y a deux choses. Ou bien c'est les phénomènes qui nous captent, qui nous imprègnent, ou bien c'est nous qui nous imprègnons de ces phénomènes. Et je veux dire tout le même chose. S'ils nous imprègnent, ils peuvent le faire à notre insu, ils peuvent le faire par leur propre vertu, par leur capacité à influer. En revanche, si c'est nous qui les captons, c'est nous qui sommes capables ou non de les capter. C'est plus la question de savoir s'ils sont capables de nous influencer ou de nous marquer. C'est nous, on est capables de les intégrer dans notre mode de fonctionnement. Ce sont deux problématiques totalement différentes. L'une dépend de l'astronomie et de l'astrophysique. L'autre dépend de la biologie, de la neurologie. L'astrologie suppose que nous soyons capables de scanner le ciel. Ce n'est pas une petite chose. Peut-être même que c'est encore plus compliqué de dire ça que de dire que c'est le ciel qui agit sur nous. Enfin, c'est comme ça. C'est cette hypothèse-là que je préfère. Et puis le deuxième point que je voudrais signaler en terminant, c'est que ce rythme quotidien est très important et certaines personnes sont comme des poules, elles pondent des œufs tous les matins. Et le véritable génie, c'est celui qui a cette capacité à pondre quelque chose chaque jour. C'est un critère fondamental. Chaque jour, il y a un nouvel élan dans sa vie, il y a une nouvelle impulsion. De l'autre côté, on a des rendez-vous qui ne sont plus du tout quotidiens, qui sont tous les 30 ans, lorsque Saturne revient sur sa position natale, à 28 ans, 29 ans. Et ça, ce moment, ce passage, le premier passage, le premier retour, ne peut se comprendre que si on accepte l'hypothèse d'une imprégnation stellaire. C'est-à-dire qu'au moment du passage de Saturne à la naissance, eh bien, on va photographier également, scanner également l'étoile auquel Saturne se conjoint au moment de la naissance. Il y a toujours une forme de conjonction, il y a tellement d'étoiles. Ce qui explique, selon moi, le cap très important des 27-30 ans. C'est à ce moment-là que l'avion décolle, si on peut dire. L'avion de la carrière décolle. Je me suis intéressé récemment à Lévi-Strauss. Eh bien, c'est à 34-35 ans que ça décolle. Il a 27-28 ans. Il arrive au Mato Grosso, au Brésil, en 35. Et il organise, il dirige des choses. Il est quand même assez jeune à ce moment-là. Et il faut chercher... Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les gens qui ont cette forme de... C'est la chenille qui devient papillon, une sorte de métamorphose, d'un passage à une autre dimension à cet âge-là. Alors, je ne dis pas que tout le monde passe par là. que j'ai tout à l'heure pour les génies. Les gens qui ont un certain génie ont un rendez-vous avec leur histoire autour de ce retour de Saturne dans les 27-28-29 ans. Voilà. qu'il faut lever. Sous-titrage ST' 501